Bonjour M. Koroma, nous voyons ici des différences satisfaisies. Dites-nous, à quoi représentent ces différences satisfaisies pour vous ? Ici, nous ne sommes pas seulement une entreprise qui est là pour s'enrichir ou faire que des économies. Nous avons une RSE qui est très, très évoluée dans notre entreprise, c'est-à-dire notre responsabilité sociétale. Nous avons contribué à la réussite de beaucoup d'événements jeunes en République de Guinée. Donc, le tout premier satisfaisie que nous avons eu de Amafou Guinée, ça c'est le satisfaisie d'Eva Young Guinée qui a été signé par son PDG. Ce satisfaisie, nous l'avons eu parce que nous avons accompagné Eva Young Guinée à organiser le concours de l'étude du Saint-Courant. Comme pour vous dire que nous ne sommes pas seulement qu'une entreprise qui donne l'argent, mais nous faisons aussi la promotion de notre religion. Donc, après, nous avons aussi le satisfaisie des orphelins qui est là, que vous voyez. Nous avons aussi contribué à nourrir les orphelins qui est organisé une fois chaque année par les journalistes cyclo, qui aident les orphelins à passer les journées comme s'ils étaient avec leurs parents. Donc, nous avons contribué, ça fait deux événements. Ça, c'est le premier événement. Le second événement qu'on vient de recevoir il y a quelques jours. Ensuite, nous avons contribué aussi au deuxième événement. Donc, ici, ça, c'est un satisfaisie qui est donné par une ONG. Et cette ONG qui s'appelle ONG GESTI, qui aussi évolue dans la formation des jeunes en entrepreneuriat. Donc, ici, ils ont demandé nos services pour aller vraiment les porter main forte, pour essayer de les aider à former quelques jeunes universitaires sur l'idée ou l'esprit entrepreneurial. Comme moi, je me dis, moi, je ne suis pas un formateur, je suis un coach. Donc, je permets aux jeunes de comprendre réellement comment le monde évolue, comment l'entrepreneuriat évolue. Mais moi, je ne dis pas, prends big, prends cahier, c'est comme ça, plus de moi, ce n'est pas comme ça. Je vous donne des exemples terre à terre, des gens qui sont partis de rien, qui sont devenus quelqu'un et qui continuent à le devenir. Et qui se sont maintenus ou des gens qui sont partis de rien, qui sont devenus quelqu'un et après qu'ils ont coulé. Après, mais pourquoi ils ont coulé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont coulé ? Donc, je donne ces explications terre à terre, pour que la jeunesse puisse comprendre un jour comment je dois prendre mon destin et comment tu dois relever les choses. Donc, ça, c'est une différence artificielle. Et vous allez voir, ça, c'est le Media House Guinée. Donc, nous sommes l'un des sponsors, l'ideur. J'aime le dire, tout ce qu'Amonfo a aujourd'hui, en partie, c'est grâce à la presse. Donc, comme on ne peut pas récompenser, on ne peut pas donner à tous les journalistes à la fois, donc nous avons ciblé le plus grand événement de la presse, qui s'appelle les Media House Guinée. Donc, l'année dernière, nous avons été là. On a été la première entreprise qui a offert une parcelle à un journaliste, reconnu comme le meilleur journaliste de l'année. Et cette année, le projet est plus grand, puisque nous ambitionnons à offrir une villa pour le meilleur journaliste de l'année. Donc, vous avez aussi un autre satisfait qui est là. Ça, c'est pour les étudiants. Il y en a aussi deux à trois parmi dedans. Ça, c'est les étudiants qui, à la fin de leur cycle universitaire, demandent souvent à ce que nous puissions associer notre image à la réussite de leurs différents événements. Il y a d'autres où j'ai été conférencier de fin de cycle. Il y a d'autres où j'ai été papa grand-frère de la promotion. Il y a d'autres où j'ai été même papa de la promotion. Donc, après tous ces événements bien réussis, les étudiants ont pensé de me récompenser et me donner insatisfait. Donc, l'année 2000, la fin de 2003, vous allez voir que nous avons eu ça. Ça, c'est satisfait aussi. Vacances, vacances. C'est renouvelé par la RTG pour tout ce que nous faisons aussi dans le développement de la culture en Guinée. Ça, c'est RTG. Maintenant, ça, c'est les mérites. Les mérites. Cette année, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023, Amafo a été couronné en meilleure entreprise par Mediacom. Ça, c'était l'année dernière. On a poussé Tanivala, c'est ça. Reconnaissance, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est l'année dernière. On a eu le prix de reconnaissance par un autre média qu'on appelle Mediacom. Ça, c'est le journal des actes. Ça, c'est en 2022. Et ça, c'est en 2023. Donc, ça, c'est le journal des actes qui nous a couronné cette année comme meilleure entreprise de la reprise de Guinée. Donc, ça, c'est ce satisfait-ci. Maintenant, de satisfait-ci, on va venir le prix et le voir aussi. Eh bien, ça n'est pas fini. Voilà aussi un de satisfait-ci aussi qui est de la reconnaissance d'un groupe de presse. On appelle le groupe Afrique Vision de mon cher frère et aîné, Sanokar Falasiché, qui a décidé de nous attribuer ce titre de reconnaissance avec un trophée à l'appui pour nous dire que depuis que nous avons commencé la collaboration avec son groupe, notre collaboration a été vraiment une lumière pour eux. Et ils ne peuvent pas rester indifférents. Il faut qu'il vienne reconnaître ça à Amafo. Il faut qu'il vienne reconnaître qu'Amafo permet aussi à lui, son groupe, de s'émanciper, d'encore de grandir et de revêt de plus. Donc, sur ce, il a décidé de faire un satisfait-ci et un trophée pour le groupe. Vous allez voir ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est le journal des actes posés. C'est le journal des actes posés qui a couronné cette année Amafo Guinée. Le PDG, le directeur général d'Amafo Guinée, qui a été élu meilleur entrepreneur de la République de Guinée en 2023. Il y a aussi, ça c'est Guinée Our Company, qui aussi, dont je n'ai jamais rencontré le directeur. Il faut le dire, comme les médias, je ne les ai jamais rencontrés. Ça aussi, nous avons reçu le courrier et Amafo et ma personne étaient retenus comme l'une des 50 meilleures entreprises de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest et ma personne comme l'une des 50 meilleures entrepreneurs qui dynamisent l'entrepreneuriat en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Donc, Amafo n'a pas été retenus malheureusement. Il y a des entreprises qui ont fait plus qu'Amafo, selon leur comité d'expertise. Mais, Hamdoulilay, ma personne a été retenue comme parmi les 50 meilleurs entrepreneurs de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, si vous me posez la question, voilà, en quelque sorte, tous les parcours du groupe Amafo jusqu'à date. Bon, je suis Kamara Fatimata, l'assistante du DG. Ça fait presque deux ans maintenant. Bon, ce que je peux dire, c'est M. Koumoua Amadou. C'est un jeune talentueux, en fait, un entrepreneur qui aide surtout les jeunes à s'améliorer, à investir dans l'entrepreneuriat. Vous voyez ? Comme par exemple, les formations qu'il donne aux jeunes, comment créer une entreprise, les différents conseils de retour. Et aussi, le financement de toutes sortes de projets. Voilà, M. Koumoua Amadou, c'est un mentor, c'est quelqu'un de très spécial. Bon, ce que j'aime de plus celui, c'est son dynamisme. Bon, chacun de nous a un défaut, mais je ne vois pas de défaut en lui. Bonjour, je m'appelle Amina Tassouma. Je suis la secrétaire à M. Faudini. La fin de cela, une année, M. Koumoua Amadou, c'est un mentor pour moi. Il est commenteur. Il fait des trucs très bien pour nous. Et puis, il travaille dur pour le Ciel. Depuis que je travaille avec M. Koumoua Amadou, il m'encourage. Il me donne des pertinences à mon travail, des travails durs pour le Ciel, persévérance. Et puis, il aime beaucoup travailler. C'est un défaut. Pour moi, il n'a pas de défaut.